Toutes les filles pleurent, ouais, c'est comme ça. Longtemps, Judith Godrech a été la muse et souvent, elle s'est rêvée à la place des réalisateurs. Cette fois à 38 ans, elle est passée derrière la caméra et dans Toutes les filles pleurent, elle met en scène et joue Lucie, une jeune femme flottante en quête d'identité. Oui, allô ? C'est quelqu'un qui n'a pas le droit de taper le soir. Je pense que vous faites erreur. Tu dois être content, elle est bourrée et elle fume en pensant à toi. C'est vrai que ce personnage de femme comme ça qui marche un peu à reculons, qui va à contre-courant par rapport à sa carrière, qui ne sait pas si elle ne doit pas épouser sa meilleure amie ou bien... Voilà, enfin, ce personnage, en effet, me ressemble dans la mesure où j'y ai mis de moi-même, je l'ai écrit, voilà, avec ce que je suis. Judith Godrech est allée puiser dans une partie de son histoire, celle d'une enfant fragilisée par le divorce de ses parents. Fille unique d'une psychomotricienne et d'un psychanalyste, Judith grandit avec son père. Pour ne pas trop subir l'absence de la mère, elle s'évade. J'étais un enfant qui me cognait dans la rue en marchant pour aller à l'école parce que je lisais des livres dans la rue, en traversant la rue. Je vivais dans un monde imaginaire, culturel, entre la danse, le cinéma, la littérature. Voilà, je vivais vraiment... J'étais très habitée par ça. Son père l'élève jusqu'à son 1er rôle. Judith tourne dans La Désenchantée de Benoît Jaco et tombe amoureuse du réalisateur. Elle part vivre chez lui. Il a 40 ans, elle en a 14. Mon père m'a toujours fait confiance, mais très, très tôt. Et à partir du moment où on a un père qui vous fait sentir qu'il ne peut rien vous arriver, d'une certaine façon, c'est comme si quasiment il ne pouvait rien vous arriver. Elle est une adolescente goyeuse et gourmande dont raffolent les médias et géris de doyons, Jaco, Assaïas. Tous sont attirés par cette ado, lectrice de Rimbaud, collectionneuse de couteaux, à fleurs de peau. Quand je suis tombée amoureuse, pour moi, c'était un truc, c'était à la vie, à la mort. J'étais vraiment, mais j'étais très, très romantique. Ça me fait rire parce que je me demande comment on peut en arriver là, quoi. Comment on peut en arriver à des espèces de trucs comme ça aussi. Vraiment, j'étais capable de faire des trucs, mais spectaculaires, à un âge très, très jeune. Je pouvais aller dormir, passer la nuit sur le paillasson de quelqu'un pour l'attendre à 14 ans, à 15 ans. Et je ne vivais pas ça. Maintenant, quand je pense à ça, j'imagine ma fille faisant des trucs pareils. Je me disais... Lorsqu'à 19 ans, elle quitte Benoît Jaco, elle quitte aussi la famille des auteurs-réalisateurs. Elle tourne alors dans des films plus populaires, épouse en 98 Danny Boone, dont elle a un fils, Noé. Une relation qu'elle regarde aujourd'hui de façon contrastée. Je suis quelqu'un qui me suis comportée plutôt comme une femme assez classique, avec des trucs un peu bourgeois, du genre la femme ne travaille pas parce que l'homme va travailler, qu'elle doit être là. Ben voilà, c'était assez con, quoi. Parce que j'étais dans un truc de me dire d'être avec quelqu'un, c'est aussi d'être dans l'abnégation, donc il faut que j'arrête de travailler. Ce qui était absurde. Je me suis rendue compte que j'étais en train de marcher complètement à côté de la vie que j'avais envie d'avoir, quoi. Personne ne vous oblige à vous sacrifier dans la vie. C'est un désir, le sacrifice. C'est un besoin, même. La liberté, c'est un truc qu'on acquiert, c'est entre soi et soi, quoi. Judith divorce l'année même, elle joue dans le film de Sophie Marceau par les mois d'amour. Entre les deux femmes, les ressemblances sont grandes. Toutes deux ont eu un grand rôle à 14 ans, se sont mariées avec leur pigmalion pour mieux s'en séparer. Mais des deux, seule une s'est pleinement réalisée. Eh ben, elle, elle faisait son film, et puis voilà, quoi. C'était avec une sorte de force intérieure, une force vitale, quoi. Un besoin assumé, un désir, et un truc couillu, quoi. Voilà, un truc, voilà. Et ça, je me suis dit, mais pourquoi toi, tu t'interdis comme ça, alors qu'elle, elle y va, regarde. Voilà, elle forçait l'admiration. Aujourd'hui, Judith Godrech a décidé d'aimer sans s'oublier. Elle vit avec Maurice Barthélémy, a conçu un album avec Julien Doré et Benjamin Biolet, et a réalisé son premier film, qui aura eu sur elle des vertus thérapeutiques. J'étais inatteignable. J'étais devenue une fille extrêmement habitée, avec une force, mais surhumaine. J'étais moi-même. Comme si tout à coup, le fait d'être en train de réaliser ce film faisait de moi une adulte affirmée, quoi. Voilà, c'était très étrange comme truc. Oui, malheureusement, ce sentiment n'a pas duré très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada